Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne The Fisher Channel. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous n'avez pas vu qu'on faisait énormément de tutos, on en fait au moins deux par mois, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Vous avez une catégorie qui s'appelle les tutos de Fisherbox et vous avez plein de tutos sur des catégories de leurres, sur le casting, sur des façons d'animer, enfin bref, je vous le remplis de plus en plus. Honnêtement, si vous voulez débuter, allez faire un petit tour, vous ne devriez pas être déçus. Aujourd'hui, on va enchaîner sur un nouveau tuto sur une catégorie de leurres. Je vous ai déjà fait le shad en leurre souple, ben là, tout simplement, je vais vous faire le grub. Et pour présenter le grub, je ne pouvais pas prendre autre chose. On a trouvé un petit, le sandra de chez Delaland. Honnêtement, je pense que c'est le premier leurre souple avec lequel j'ai pêché. Je pense que tous les pêcheurs ont déjà pêché avec un sandra. Au moins l'avantage, c'est que du coup, vous savez ce que c'est qu'un grub. Parce que le grub, ce n'est quand même pas la catégorie de leurres qu'on emploie le plus, à tort. Malheureusement, je suis le premier à ne pas l'employer souvent, alors que des fois, ça pourrait sauver. Comment reconnaître un grub ? Tout simplement, il a une queue en forme de virgule ou de faucille. Après, il va y avoir différentes formes de faucille. Là, par exemple, la faucille, il y a des trous dedans. Vous allez avoir des faucilles beaucoup plus longues, des faucilles plus courtes. Mais voilà, c'est simple. C'est un leurre souple avec toujours une queue en forme de faucille, de virgule au bout. C'est comme ça que vous allez reconnaître un grub. Le grub, ça fait partie des leurres souples. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins employé que les chades. Tout simplement parce qu'on ne le sent pas vraiment nager. On le voit nager. C'est très beau, d'ailleurs, vous allez le voir. Ça nage super bien, mais ça ne se sent pas nager. C'est plus compliqué, je pense, à appréhender. Ça se ressent moins. Et donc, du coup, je pense que c'est un peu plus boudé. Au niveau de la nage du leurre, je vais vous le montrer, ça a vraiment une nage très envoûtante. Ça nage super bien. Regardez-moi ça. Et ça nage. Le gros avantage du grub, c'est que même à très très faible vitesse, ça nage. Regardez-moi ça. Hop là. Ça nage tout seul. C'est simple. Ça nage absolument tout seul. Donc ça, c'est au niveau de la nage. Au niveau des poissons ciblés, vu que c'est un leurre souple et que vous avez différentes tailles, différents coloris, c'est simple. Vous pouvez tout pêcher avec. Vous pouvez pêcher de la perche, du cheven, du brochet. Parce que ça existe. Des grubs, ça existe jusqu'à plus de 20 cm. De la nage, je crois qu'ils font 18 en sandra. Il est énorme. Ça vous fait une tartine. C'est juste énorme. Je sais que nous, à l'époque, on pêchait le silure à Narbonne. Avec ça, on avait fait pas mal de silure avec des gros sandras. Donc voilà, vous avez toutes les tailles. Donc ça va vous permettre de pêcher tous les poissons, tous les carnassiers possibles et inimaginables. Vous allez pouvoir les pêcher avec les grubes. Avant de passer à la partie animation, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, si les vidéos vous plaît, je vous invite vraiment à bombarder la barre de pouces bleus. Nous, ça nous aide pour le référencement et ça nous permet de savoir que la vidéo vous plaît. Au niveau des animations, première animation, je vous l'ai montré, ça va être du cranking. Mais la particularité, c'est que vous allez pouvoir le faire très, 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 très lentement. C'est-à-dire qu'en gros, la moindre petite traction que vous allez mettre dans votre poignée, le leur nage. Comparé à un shad ou d'autres leurres, ça nage tout seul à la grube. Vraiment. Donc en gros, vous pouvez ramener comme ça. J'exagère pas. Voilà. Là, je pense que vous le voyez. C'est quasiment impossible d'aller plus doucement. Là, je me force, honnêtement. Voilà. Le leur nage. Il n'y a aucun problème. Et après, par contre, vous pouvez aussi très vite. On va le voir arriver. Regardez-moi ça. Ça nage vraiment super bien. Ça, j'avais oublié. C'est vrai à quel point, en fait, ça nage super bien à grube. Et l'autre animation, comme je vous le montre souvent, de l'animation d'anti. En fait, vous pouvez faire la même chose pour ceux qui ont vu la vidéo du shad. Vous pouvez faire le même type d'animation, mais juste avec un leurre différent. C'est-à-dire qu'en gros, un shad, la plupart du temps, ça va être des vibrations plus importantes. Ça va déplacer plus d'eau. Alors que le grub, c'est des vibrations plus fines. Ça va peut-être se voir de moins loin. Donc en gros, là, c'est juste une vibration et une forme de nage différente. Donc, par exemple, quand le shad ne marche pas, vous allez peut-être pouvoir passer justement sur du grub. Et inversement, le grub ne marche pas. Vous pouvez passer sur du shad et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça que je vous recommande à faire. C'est de ne pas avoir un type de leurre soupe dans sa boîte. Il faut que vous ayez du shad, du grub, du finesse, quelques créatures, histoire de pouvoir pallier à toutes les situations. Si jamais un type en particulier ne marche pas, vous passez sur un autre type ou sur un autre coloris. Animation en dents de scie. On lève le leurre, comme ça dans la couche d'eau. On laisse redescendre tout doucement. On accompagne bien la bannière à la descente, histoire que si jamais on se prend une cartouche à la descente, on soit prêt à ferrer. On remonte. Vous l'avez compris. Ça, c'est l'animation. Je vous le montre tout le temps. C'est vraiment tout bête. Hop là, on laisse redescendre et ainsi de suite. Et ensuite, comme je vous avais montré aussi pour le shad, là, je vais le faire sur la fin de mon lancé, vous pouvez faire ce qu'on appelle en linéaire. Donc, en gros, vous laissez votre leur couler sur le fond. Il faut juste que votre plombée soit adaptée pour que votre leurre reste juste au-dessus du fond. Donc, si vous touchez trop le fond, vous êtes trop lourd. Si vous décollez trop, vous êtes trop léger et vous ramenez tout doucement. Et avec un grub, ça s'y prête très bien. Tout doucement, en fait, en essayant de suivre le fond le plus possible. En linéaire, en cranking. Là, du coup, ça s'appelle en linéaire. Tout tranquillou, comme ça. Voilà. Donc, voilà, au niveau des animations, animation classique pour un leurre souple, bien évidemment. Donc, c'en est tout pour ce fameux grub. Si je dois vous recommander d'en acheter un, bien, je l'ai là. Acheter des sandras. Si vous voulez débuter, c'est l'un des plus vieux leurre souple qui existe. Ça marche en toute situation. Il y a je ne sais pas combien de coloris. Du blanc, du blanc à tête rouge, du noir pailleté, du jaune, du orange. Il y a toutes les couleurs sur un sandra. Ça ne vaut pas cher. Si vous allez en magasin, vous les trouvez souvent en vrac. Donc, vous allez pouvoir les acheter à l'unité. Ce n'est pas cher. Vous pouvez prendre plein de coloris différents. Vous pouvez en plus, chez de la lente, mélanger les coloris sans que ça déteigne les uns sur les autres. C'est une petite particularité. Donc, voilà. Vraiment un super leurre, le grub. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous pêchez avec des grub ou pas. Si vous pêchez avec, pourquoi. Si vous ne pêchez pas avec, dites-nous aussi pourquoi. Ça peut intéresser moi et les gens. Ça peut être cool de se faire une petite discussion dans les commentaires. Là-dessus, je pense vous avoir tout dit. Moi, je vais continuer à aller tourner des braves tutos. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501